Et pour conclure cette émission, nous sommes avec Marie-Amélie. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Marie-Amélie. Bonjour. Bonjour, vous avez 30 ans et à votre actif, entre autres, vous avez 8 médailles reçues lors des Jeux Paralympiques. J'ai un peu du mal parce que je voulais absolument mettre para-olympique, moi, mais ce sont les Jeux Paralympiques. Vous avez pratiqué l'athlétisme depuis l'âge de 6 ans, mais le 31 mars 2004, vous avez eu un accident. Vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ? Oui, donc effectivement, en 2004, à l'âge de 15 ans, je suis renversée par une voiture. Pour moi, l'ambition à l'époque est d'être sapeur-pompier professionnel. Et finalement, du jour au lendemain, ma vie plus bascule puisque je perds une jambe à la suite de cet accident. Et c'est des rêves qui s'en vont et surtout la compréhension que la vie sera différente, mais qu'on avait toutes les cartes en main pour faire en sorte qu'elle ne soit pas moins belle. Et le sport est arrivé en fait comme un moyen de se sauver et de définir de nouveaux objectifs. Est-ce que le cheminement a été long pour arriver à choisir de continuer à faire de l'athlétisme ? Alors non, moi, c'est vraiment une des premières choses que j'ai formulées après mon accident auprès de mes proches. C'est cette volonté de repartir, de retrouver les terrains. Alors forcément, de ne pas devenir championne paralympique au début, mais simplement d'avoir une continuité dans les rêves. Et je pense que ça a été une chance que j'ai eue, c'est de ne pas baisser les bras, de comprendre encore une fois que la vie était différente, mais qu'on avait vraiment la possibilité de la rendre tout aussi belle. Et surtout, le fait de ne pas regarder dans le passé. Vous saviez que vous étiez capable, Marie-Emilie, quelque part ? Vous saviez que vous alliez devoir réapprendre à courir ? Où est-ce que vous avez puisé cette force ? Je pense que c'est mon entourage qui m'a aidée à trouver cette force du quotidien, cette force de se battre. Et puis tout simplement l'amour de la vie, parce que de toute façon, si je ne m'étais pas battue, si je n'avais pas eu envie de regarder demain, c'est là que j'aurais gâché ma vie. Ce n'est pas le handicap qui vous gâche la vie, c'est la façon de le vivre. Et donc c'est vraiment, c'est de trouver cette force-là, la force de la vie, la force de l'aimer et de continuer à avancer. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ma vie, elle allait continuer. Donc soit je prenais le choix de perdre du temps et finalement de m'appuyer, de soyer sur mon sort, soit je prenais la décision d'accepter ce que je vivais. Alors je ne dis pas que c'était facile, je ne dis pas que je n'aurais pas aimé une vie différente. Mais en tout cas, on a vraiment pris le courage de se dire que la vie, elle serait différente, mais qu'on avait plein de nouvelles choses à vivre et qu'il fallait s'engager dans cette voie-là. Et je repense à ce que nous disait Grégory Cuiron tout à l'heure, c'est que finalement, c'est le regard des autres qui faisait de vous vraiment, qu'on prenait vraiment plus conscience qu'on était différent ou handicapé. Pour vous, les médailles, est-ce que ça vous a procuré quelque chose de particulier ? Non, parce qu'en fait, une fois que je me suis engendrée dans le parcours de sportif de haut niveau, j'étais à la recherche d'une excellence sportive. Et finalement, ce que j'ai ressenti, c'est exactement la même chose que ce que vont ressortir tous les athlètes de haut niveau, c'est-à-dire de la satisfaction, de la fierté, la fierté du travail accompli. Mais dès l'instant qu'on est dans ce parcours d'excellence, peu importe qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit une personne valide, chacun a ses difficultés. Et c'est vraiment un parcours sportif que j'ai été chercher quand je me suis engagée dans mon sport. Donc, est-ce que c'est une revanche sur le handicap ? Mais vous venez de plus ou moins répondre, mais je vous repose la question. Est-ce que c'est une revanche sur le handicap ? Ou l'affirmation que l'on peut vivre avec et réussir de grandes choses ? Non, c'est plutôt l'affirmation qu'effectivement, on peut faire énormément de choses. Je n'ai pas de revanche à prendre contre la vie. Il m'est arrivé ce qui m'est arrivé. Ça a été quelque chose de difficile. Mais c'est aussi une forme de cadeau de la vie, que de vivre des épreuves. Parce que finalement, c'est dans la difficulté, c'est dans l'adversité, c'est dans la différence qu'on noue de nouvelles connexions, qu'on ouvre de nouveaux horizons et qu'on sait parfois les plus belles choses de sa vie. Virginie, c'est quand la prochaine compétition ? Allô ? Oui, donc voilà la prochaine compétition. Je vous appelle Virginie, d'un seul coup. Il ne faut pas vous inquiéter, ça fait partie de ma différence aussi. C'est que moi, d'un seul coup, j'appelle... Enfin, j'ai un problème à été prénom. C'est normal, je vous appelle Virginie, donc vous ne répondez pas. Marie-Emilie, c'est quand la prochaine compétition, pardon ? Il n'y a pas de souci. Alors nous, la prochaine compétition, on a les championnats du monde l'année prochaine en novembre. Et vraiment, l'objectif le plus important pour moi, ce sera les Jeux Paralympiques de Tokyo avec l'ambition d'avoir une nouvelle médaille d'or et pourquoi pas un nouveau record du monde. Et vous allez aller nous décrocher ça, ma chère. Merci beaucoup, Marie-Amélie, pour votre appel et votre témoignage.